Générique La Moldavie est en profonde mutation. Depuis fin juillet, Vlad Filat est à la tête d'un gouvernement pro-européen issu de législatives anticipées. Les résultats d'une première législative en avril avaient provoqué une vague de violence et paralysé la jeune république. Mais un nouvel obstacle de taille se profile à l'horizon, l'élection par le Parlement du prochain président de la République. La Moldavie est située entre la Roumanie et l'Ukraine. Cette ancienne république soviétique a déclaré son indépendance en 1991. Euronews a rencontré Vlad Filat à Bruxelles, où le nouveau chef du gouvernement moldave a effectué son premier voyage officiel. Monsieur le Premier ministre, cette année la Moldavie a vécu deux élections législatives suivies de violences. « Considérez-vous que la crise politique interne est aujourd'hui terminée ? » Nous ne pouvons pas encore dire que la crise politique est finie. Par deux fois, nous avons eu des élections générales. Mais ces scrutins surviennent après huit ans de gouvernance communiste en République de Moldavie. Un gouvernement qui n'a pas été communiste que de nom. Pendant ces années-là, les citoyens ont été privés de leurs droits et de leur liberté. Et les communistes ont montré leur vrai visage lors des législatives du 5 avril et surtout pendant les répressions qui ont suivi. Les conséquences ont été tragiques. Monsieur le Premier ministre, que va-t-il se passer si aucune majorité ne se dégage au Parlement pour l'élection du président de la République moldave ? Pour l'élection du prochain chef de l'État, 61 voix sur 101 députés sont nécessaires. L'Alliance pour l'intégration européenne qui gouverne la Moldavie contrôle aujourd'hui 53 sièges. Il nous manque donc huit voix qui devraient être fournies par le Parti communiste. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que ces voix seront données pour élire le président. Mais la situation d'aujourd'hui nous fait penser que les communistes voteront. Sinon, ils devront assumer la responsabilité de ce qui se passera dans le pays. Bien sûr, il ne faut pas exclure la possibilité que le président ne soit pas élu, ce qui serait synonyme de nouvelles législatives anticipées l'année prochaine. Quels sont les principaux objectifs de votre gouvernement ? Nous avons établi cinq priorités. Une véritable intégration de la République de Moldavie dans l'Union européenne. L'état de droit, qui est un principe très important de notre alliance. Surmonter la profonde crise économique que connaît aujourd'hui la République Moldave, assurer une véritable autonomie du pays et que toutes les régions réintègrent la Moldavie. Quelles sont les perspectives relationnelles avec l'Union européenne ? Qu'entendez-vous par l'intégration de la République de Moldavie dans les structures de l'Union européenne ? Bien sûr, notre but est que la République de Moldavie rejoigne l'Union européenne. Mais cela peut prendre du temps. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps. Mais en avançant, nous devons acquérir certaines choses pour nos citoyens. Nous espérons finaliser très rapidement un nouvel accord avec l'Union européenne. Et nous voulons absolument réussir à libéraliser le régime des visas pour les citoyens de Moldavie. Ne pensez-vous pas que les liens très forts qui unissent votre pays à la Russie puissent être un obstacle à l'intégration de la République de Moldavie dans l'Union européenne ? Non, parce que l'option européenne n'est pas l'option d'un parti ou d'un gouvernement. C'est l'option des citoyens moldaves. La très grande majorité des citoyens voient leur avenir dans l'Union européenne. Voulez-vous réintégrer la transniestrie dans la République de Moldavie ? Et si oui, comment ? Dans un cadre pacifique, en impliquant tous les acteurs importants dans le processus de réglementation. Nous voulons que l'Union européenne ait un rôle plus important dans les négociations, tout comme les Etats-Unis d'Amérique. Nous espérons que le pays redevienne entier et que la réintégration de tous les citoyens ne soit pas seulement une action technique. Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas peur que la Fédération de Russie ne réagisse comme dans le cas de l'Ossétie du Sud face à la Géorgie ? Nous n'avons pas peur car nos engagements et les promesses faites à nos citoyens sont très solides et nous ne voyons pas pourquoi la Fédération de Russie aurait à réagir. La Moldavie est un pays indépendant et souverain et, comme stipulé dans notre Constitution, un pays unitaire. La Fédération de Russie a reconnu le statut de la République et doit en respecter ses droits, ce qui signifie que la Russie doit retirer ses armes et ses troupes militaires et ne doit pas être impliquée dans la préservation du régime séparatiste de Transnistrie. Y a-t-il une quelque pression économique de la part de la Russie ? Je ne dirais pas qu'il y a des pressions économiques de la part de la Russie, mais il faut reconnaître qu'il y a une grande dépendance économique vis-à-vis de la Fédération russe. Tout d'abord concernant la sécurité énergétique, nous sommes totalement dépendants au niveau de l'approvisionnement en gaz naturel. Nous avons aussi une certaine dépendance au niveau du marché concernant certaines denrées alimentaires. Est-il question de réunir la Moldavie avec la Roumanie ? J'estime que ce sont des spéculations utilisées par nos adversaires politiques. Nous allons restaurer le pays uniquement dans la seule sphère des valeurs de l'Union européenne. Malheureusement, la République de Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Que va faire votre gouvernement pour améliorer cette situation ? Tout d'abord, nous allons assurer une bonne gestion de la République de Moldavie. Puis nous devrons libéraliser l'économie de notre pays afin d'établir des conditions favorables pour encourager les investissements et pour encourager les gens à revenir et à investir dans notre pays. Ensuite, nous devons mettre en place un système légal efficace dans notre pays afin que les citoyens aient des droits et qu'ils soient garantis. Quel est le problème le plus urgent que votre gouvernement ait à résoudre ? Malheureusement, nous avons beaucoup de problèmes et la plupart sont urgents. Mais si je devais en résoudre un en particulier, ce serait trouver de nouvelles ressources afin de résorber le déficit budgétaire. C'est un problème énorme et c'est juste une petite part de l'héritage laissé par les communistes. Et dans le même temps, nous devons mettre en place une série de réformes urgentes pour donner une perspective d'avenir à notre développement économique. En retour, nous devrions avoir les ressources nécessaires pour nous autofinancer.